Madame, Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition spéciale du journal de BFM-VC car aujourd'hui nous avons notre envoyé spécial Hariko qui est sur place à Cap Carnaval d'où il sera en duplex avec le très célèbre astronaute Tomate Pastèque à bord de l'ISS. Alors bonjour Hariko. Bonjour je m'appelle Hariko, on est en direct sur Cap Carnaval. Nous sommes en duplex avec l'ISS. Nous allons interviewer Tomate Pastèque. Bonjour Tomate. Bonjour. Et oui, un petit coucou, un petit coucou à la terre depuis l'ISS. Alors vous en faites pas, c'est un petit peu le boxon. Comme vous pouvez le constater, je suis en apaisanteur. Alors c'est un petit peu le boxon ici, mais c'est parce qu'on n'a pas fait le ménage. On n'est pas là pour ça. Donc voilà, bienvenue à bord de l'ISS à BFM-VC. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir cosmonaute ? Ben, quand j'étais petit, je rêvais qu'un jour je marcherais sur la lune. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour moi. C'est Neil Armstrong qui vous a inspiré ? Ben non, c'est Tintin. Tintin, comment ça Tintin ? Ben oui, il est fort Tintin. Parce que, figurez-vous que Tintin, il a marché sur la lune en 1953, alors que Armstrong, il n'a marché sur la lune qu'en 1969. Et en plus c'est faible. C'est rien dit. Pouvez-vous nous faire visiter l'ISS ? Oui, bien sûr, pas de soucis. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne faites pas attention à tous ces fils qui dépassent de partout. On n'a pas eu le temps de faire une ménage, quoi. Alors là, nous sommes dans la pièce qui fait office de pièce de vie. Alors, c'est à la fois la salle de sport, à la fois la salle de travail, parce que, comme vous le voyez, donc ici, nous avons l'ordinateur qui nous sert pour regarder des films, faire des vidéos, communiquer par Internet et aussi faire des montages de Photoshop, des photos que nous avons prises dans l'espace intersidéral. Et donc, ici, là, vous avez les objectifs de nos appareils pour photographier les étoiles et les planètes et, en l'occurrence, la Terre. Et oui, j'ai la tête en bas, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que nous sommes en apesanteur. Donc, nous voici, là, ici, donc, dans la salle qui nous sert de salle à manger et qui nous sert de cuisine. Alors, c'est d'ici que vous mangez ? Oui, tout à fait, tout à fait. Où dormez-vous ? Alors, si ce qui concerne le dodo, je vais vous montrer, mais il nous faut retourner dans la salle de travail. Donc, pour dormir, nous nous servons de ces espèces de clics-clacs que vous voyez, là, et qui se trouvent dans la salle de travail. Je ne vous inquiétez pas, c'est mon apesanteur. Je ne vais pas tomber. Où faites-vous caca ? Ben, pour le caca, vous voyez ces trucs ronds, là ? Bon, voilà, c'est terminé vite pour les odeurs. Vous comprenez, mais c'est parce que, voilà, donc, on fait caca dans ce truc et lorsque le caca, il est au fond, on pousse avec un bâton et après, on soube et on récolte des champignons et puis on les mange et puis on les fait caca. Et puis, après, on récolte des champignons et puis on les monte. C'est très intéressant comme truc de recyclage. Ce sont des expériences comme ça que nous faisons à bord de l'ISS. Voilà, pour se laver, me voici dans la douce avec vue sur la terre. C'est magnifique. Donc, voilà, et ça nous sert aussi de sache de décompression par rapport à... parce qu'il faut décompresser avant de sortir dans l'espace, tu comprends, parce que sinon, parce que là, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'air, quoi. Pouvez-vous nous montrer le poste de pilotage, s'il vous plaît ? Voici, comme vous me l'avez demandé, le poste de pilotage. Pouvez-vous faire une sortie dans l'espace devant nos téléspectateurs ? Ben d'accord, avec plaisir. C'est un grand honneur pour moi de faire une sortie dans l'espace pour les téléspectateurs de BFMVC. Ben, donc, merci à toute l'équipe de BFMVC de me donner l'antenne aujourd'hui. Donc, oui, je vais faire une sortie dans l'espace. Me revoilà, donc, dans le sens, dans la face, pardon, de décompression. Donc, je vais décompresser et mettre ma combinaison de cosmonautes. Ben, voilà, je suis dans le sens de décompression, je suis prêt à sortir dans l'espace. Me voilà près de la porte de sortie. La porte de sortie va s'ouvrir. Me voilà près de la sortie. Encore plus cru, je viens de sortir. Et me voilà dans l'espace. C'est fantastique. Alors, si je me tourne, on voit l'espace infini derrière moi. C'est magnifique. Toutes ces étoiles, toutes ces planètes. Nous ne sommes certainement pas seuls dans l'univers. J'ai rencontré beaucoup de terrestres extra. Pouvons-nous voir la Terre ? Voir la Terre. Vous voyez, là, c'est la grue de l'ISS. L'ISS vidéo, c'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est vraiment, vraiment... Bon, je vais rentrer. Pouvons-nous voir la Terre ? Ah, voir la Terre ? Ah, d'accord. Vous pouvez voir notre magnifique globe flotter derrière moi, enfin, tout flotter, tourner derrière moi. Euh... Attends, on me fait signe que c'est de plat. Comment ça c'est de plat ? Remettez l'effet Fichai, s'il vous plaît. Remettez l'effet Fichai, parce que... On va savoir qu'on n'est jamais arrivé dans l'espace, sinon. Merci. Pardon, revenons à nous. Donc, comme je le disais, voici notre magnifique globe qui tourne derrière nous. Eh oui, la prochaine mission, ce sera la planète Mars. Voilà, donc en attendant, nous faisons beaucoup d'exercices de sortie dans l'espace. Voilà. Vous allez donc aller bientôt sur Mars ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le tournage a déjà commencé. Moi, je me rendrai une prochaine fois. Et donc, voilà. Pour les besoins du tournage, nous avons envoyé un rebeu pour voir s'il y avait de la vie. Et aussi, donc s'il y a de la vie, par exemple un oasis ou quoi, nos scientifiques vont pouvoir nous dire si on va pouvoir tout y vivre sur Mars. Vous avez dit un rebeu, vous voulez dire un robot ? Non, non, un rebeu. C'est des spécialistes dans les terrains desertiques comme ça. Ce serait la raison que c'est non le spécialiste dans les terrains comme ça. Mais par contre, il ne faut pas dire rebeu, c'est pas gentil. C'est péjoratif. Il faut dire maghrébin. Voilà. Donc, on m'a envoyé sur Mars. Et je crois que je reviens sur avril ou mai ou peut-être juin. Je ne sais pas. Bon, ben, merci à la BofemerkVC et toute l'équipe. À bientôt. C'était Hariko pour BFMVC. À vous, les studios. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez La partager La télécharger Mettre un pouce en l'air Vous abonner Sans oublier de cliquer sur la cloche d'une notification qui se trouve en bas, là. Lâchez un commentaire. Nous y répondrons. One Love